bonjour à tous magali fille de lune taro j'espère que vous allez bien nous voilà pour notre tirage je vais dire traditionnel message pour les semaines à venir comment vais je me sortir de cette situation comment est ce que ça va se passer c'est pas du tout un tirage intemporel c'est un tirage complètement temporel c'est ici et maintenant on va aller voir vous même les forces du présent l'avenir d'une manière générale les obstacles qu'il vous faudra surmonter et la réponse si ça vous parle dès le début si vous dites oh tiens c'est bien la situation alors allez voir l'extension nous allons faire une extension on va voir de l'autre côté du miroir on va voir la personne qui est dans votre tête que ce soit vos enfants votre compagne le voisin du troisième ou une collègue si ça vous parle dès le début c'est qu'on est bien connecté c'est qu'on est sur la même longueur d'onde donc si vous avez besoin de réponses voilà comment l'univers a décidé de vous les faire passer si vous avez besoin d'informations l'extension c'est pour aller voir ce que l'autre pense que l'autre à vous dire ce que vous devez comprendre dans ces silences ou dans ces coups d'oeil courroussé vous trouvez le lien de l'extension dans la petite boîte juste en dessous si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne et me permettre de je sais pas pourquoi j'ai ce que j'ai mon plan de tomates devant moi là et j'allais dire d'acheter de l'huile pour faire de la vinaigrette je vous en remercie très profondément merci beaucoup 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 cette saison à voir allons voir les messages à vous transmettre j'ai pris le tarot des oppositions qui est qui a l'endroit et l'envers on va aller voir pas si vous entendez et pas chez quelqu'un qui fait des travaux on va aller voir justement les bruits environnement chez vous chez vous vous voilà les forces du présent l'avenir de manière générale les obstacles et la réponse où en est-on où en est-on le roi de bâton à l'envers le 3dp à l'envers le monde à l'endroit on conclut une situation sur une une sur une énergie qui nous met alors j'ai envie de dire les tripes en feu et en même temps qu'ils nous donnent envie de tout faire et de rien faire en même temps très en même temps la justice ça m'étonne qu'à moitié cette justice à l'envers dans les obstacles oh et le valet d'épée je pense que je vais aller fermer la fenêtre ça va nous faire un peu de bien cette ce calme roi de bâton dans cette position vous le voyez dans le tarot des oppositions les énergies sont qu'est ce qu'il faut que je fasse on veut essayer de prendre des choses plutôt que de les vivre il ya c'est là c'est le celui que j'appelle le bipolaire du tarot dans le tarot traditionnellement le roi de bâton la créativité je sais ce que je veux je fais ce que je veux aussi je sais je fais c'est bien sûr la fertilité c'est la créativité absolue très solaire ou plein d'énergie et là des énergies qui sont baisses et en hausse un côté un peu trop alors c'est où on est dans les excès ou alors on est complètement amorphe et pourtant vous êtes roi vous êtes roi de cette situation donc c'est quelque chose qui vous occupe énormément sur laquelle vous savez pas vraiment comment agir et il ya un côté on est très tiraillé entre effectivement pousser et abandonné la problématique du roi de bâton dans cette position là c'est que quoi qu'il fasse il est en face de force qui ne lui permettent pas de s'exprimer au mieux et qui ne lui permettent qui ne lui permettent pas de profiter pleinement de des choses autour on n'est plus vraiment souverain on a l'impression parfois que les choses nous glissent entre les doigts alors dans les forces du présent on a ce 3dp le 3dp une décision qui a dû causer à une problématique on est sur la réserve tu voulais bien tout à l'heure on est sur la réserve alors que le 3dp peut être comme ça quelque chose de très libérateur même si c'est forcément quelque chose que l'on subit un peu que l'on fasse un choix ou que le choix soit fait par d'autres personnes on a l'impression que vous êtes influencé par quelque chose qui vous gêne qui vous gêne qui vous emprisonne et qui vous ah c'est fou parce qu'entre ce roi de bâton et ce 3dp on a l'impression que vous êtes plus petit que vous que vous ne l'êtes vraiment et pourtant l'avenir d'une manière générale on a le monde et là c'est le monde dans toute sa positivité dans l'acceptation d'une situation mais aussi dans la compréhension qu'il ya des choses qui fonctionnent qu'il faut laisser comme ça et d'autres sur lesquels on pourra revenir éventuellement pour peaufiner pour fignoler il ya quelque chose c'est vraiment la carte de l'acceptation le monde mais c'est aussi avoir compris les points qui sont fixes dans sa vie qu'on ne peut pas toucher c'est comme ça et c'est pas autrement et ça sera toujours comme ça que ce soit le comportement des autres des ou que ce soit des passions des envies et puis les choses qui sont un peu plus muable et ça ça arrive ce moment où au final vous vous rendez compte que tout va pas si mal mais avant on voit bien avec cet obstacle de cette justice la justice à l'envers c'est donc là là les choix qui ont été faits sans que les conséquences aient été bien alors j'ai envie de dire n'exprimer où on est souvent impacté par des conséquences pour lequel on n'a rien à voir et il ya aussi un déséquilibre déséquilibre par rapport à ce que vous vous recherchez ça peut être des équilibres dans vos énergies dans ce que cela vous procure des hauts des bas l'impression d'être un peu dans une machine à laver mais il ya aussi quelque chose qui alors j'ai envie de dire légalement en tout cas justement ou honnêtement n'est pas encore vraiment défini et ça ça peut vraiment aussi vous ennuyer profondément c'est la légalisation c'est l'officialisation qui se fait attendre c'est des choses qui sont encore cachées et parce qu'elles sont cachées on est obligé de alors j'ai envie de dire de vivoter alors c'est drôle parce que je pense que pour ceux à qui ça parle cette situation c'est quelque chose dans lequel vous êtes et qui vous vous savez très bien que vous pourriez faire alors j'ai envie de dire un geste ou prendre une décision et ce serait tranché et ce serait et ce et on n'en parlerait plus comme on dit mais je pense que vous recevez aussi des signaux qui doivent être mitigés que ce soit de la communication vous n'arrivez pas à saisir vous n'arrivez pas à comprendre vous n'arrivez pas que ce soit des actions pareil un jour c'est oui l'autre c'est non un jour c'est pour l'autre c'est contre à et même pour vous essayer de tirer votre épingle du jeu et essayer de savoir à quelle sauce vous allez être mangé ou à quelle sauce vous pouvez manger les autres c'est pas encore là c'est pas encore exprimé et pour l'instant ça vous met justement dans une énergie un peu en pointillé alors avec ce valet d'épée dans les réponses le valet d'épée c'est la connectivité le valet d'épée c'est prendre des informations c'est réussir à attendre l'oreille à tout à être sur tous les fronts au niveau de j'ai vraiment des énergies de d'intituler j'ai envie de dire pour moi le valet d'épée construit son propre langage apprend à lire entre les lignes mais définit ce qui l'intéresse ses objectifs exprime ses intentions ses idées son potentiel c'est du verbe c'est de la volonté mais c'est fait d'une manière très enjoué très spontanée les valets c'est de la légèreté et vous passez de ce roi de bâton très je sais qu'il faut faire certaines choses mais comme ça je suis bloqué j'ai j'ai quelque part besoin d'une aide mais sans vraiment la vouloir non plus parce que je suis quand même assez grand et j'ai pas besoin de ça à quelque chose qui est plus alors c'est drôle ce que j'ai papillonnant virevoltant des échanges qui remettent beaucoup de sens là où peut-être ça n'en avait pas alors on va aller voir pourquoi vous êtes dans cette énergie de roi de bâton à l'envers qu'est ce que qu'est ce qui sort de vous c'est un peu comme s'il y avait du négatif qui coulait de vous sans que vous le vouliez parce que je pense que cette carte du trois d'épée qui en général et des choses qui nous arrivent qu'on n'aurait pas choisi de cette manière on a la carte du six de bâton et l'empereur alors elles sont arrivées ni à l'endroit ni à l'envers donc je vais les mettre comme ça le six de bâton c'est une carte d'ego parce que c'est la carte de la réussite c'est la carte de la victoire c'est la carte de des choses qui arrivent où tout le monde nous tape dans le dos on a vaincu certaines choses que ce soit des blocages que ce soit des des actions on a mis du temps à les faire et puis là ça y est on y est puis tout le monde est très fier de nous qu'on ait rencontré quelqu'un que tout le monde apprécie il ya cette idée d'être vraiment encensé mais il ya cette idée aussi de trop s'attacher au regard des autres à l'opinion des autres à ce que les gens vont dire et avec cet empereur qui est je gère ma vie je gère toutes les options je sais exactement ce que je dois faire ce que je dois dire moi je sais comment construire les choses il ya aussi un côté si les choses ne se passent pas comme je veux soudainement où est mon pouvoir où est ma puissance comment est ce que je peux gérer dans le chaos ou comment est ce que je peux gérer si les autres ne sont pas en accord avec moi il ya quelque chose qui est que vous soyez un homme ou une femme qui est très masculin des forces de direction des forces de alors j'ai incantation qui m'est venue mais presque où vous en êtes à devoir épeler les mots pour que les autres comprennent alors que d'habitude ça se fait très facilement un peu comme si vous deviez tout montrer et qu'il n'y avait rien de fluide mais c'est aussi parce que vous avez quelque chose qui est très directif justement que vous êtes en train de vous dire est ce qu'on me prend comme exemple est ce que je dois être un exemple alors j'ai envie de dire ce que je dois être la grande personne est ce que je dois tout comprendre parce que cet empereur aussi un à l'envers comme je l'appelle souvent c'est là la société toutes les normes possibles et imaginables tout ce que les autres voudraient que nous soyons oh ben alors tu es célibataire tu as 40 ans mais comment ça se fait tu n'es pas marié alors tu as rencontré quelqu'un ah bah alors tu change encore de travail ah bah dis donc toi tu ne les fera tu nous les fera toutes ça peut vous foutre voyez ce que je veux dire il ya un côté où au lieu de vous apporter des conseils et du soutien parfois on vous met des jugements on vous met des des dépoids on vous met des entraves qui ne sont pas du tout les vôtres parce que vous pouvez très bien vivre une situation sans avoir ce cette incessant ah bah alors et en même temps je pense que vous avez envie de vous libérer de ça et quelque part aussi vous aimeriez peut-être entrer dans les les clous mais le roi de bâton rentre rarement dans les clous le roi de bâton il à fond dans le présent il vit il est délirant c'est le troublion de la fête un charisme phénoménal une énergie qui éblouit tout le monde on pense pas particulièrement au futur et là on dirait que ça ça peut parfois vous peser et en ce moment ça vous nourrit pas forcément il ya quelque chose avec une certaine autonomie peut-être justement une indépendance alors c'est drôle ce que j'ai envie de dire indépendance excentrique et pourtant vous pouvez tout à fait avoir un tailleur coco chanel et un serre-tête il ya quelque chose avec ce 3 dp ce neuf de denier à l'envers où est ce qu'on vous a coupé les ailes sur certains projets sur certaines envies est ce qu'on vous oblige à en faire trop et on prend énormément de justement tout ce potentiel que vous avez cette énergie mais en même temps on vous laisse pas complètement les coups des franches c'est possible c'est possible on voit bien une situation où il faut remettre les choses à l'endroit et j'ai envie de dire l'église au milieu du village à part je pense que c'est vous l'église il ya une importance qui vous est accordé et en même temps nié qui doit être complexe complexe à vivre il n'y a aucun doute là dessus alors avec ce monde dans l'avenir d'une manière générale qu'est ce que l'on conclut ha le 3 de bâton la projection visualisation alors c'est déjà voir l'étape d'après prévoir l'étape d'après organiser l'étape d'après savoir qu'on va être pointilleux sur certaines choses qu'on va s'organiser c'est vraiment quelque chose qui est sur du court à moyen terme pour voir se construire une nouvelle une nouvelle étape c'est quelque chose qui est en train de se fomenter dans votre alors j'ai envie de dire dans vos énergies qui est peut-être en train de se construire dans votre tête aussi il ya forcément des risques à prendre mais une fois que ce risque il est établi et que on a choisi sa direction ensuite les choses sont j'ai envie de dire ce s'engraînent d'elle même s'entraîne je pense que c'était le mot que chercher exactement il ya quelque chose dans ce 3 de bâton qui est de vraiment savoir être ardemment dans un travail qui est de alors de découverte à la base mais mais c'est quelque chose qui est soigné c'est quelque chose qui est où on a pris des on a fait des choix on a pris des opportunités et puis maintenant on n'en déroge plus il ya une détermination dans tous ces bâtons qui est très forte et qui est absolument indispensable est ce que je pourrais avoir un autre et c'est peut-être pour ça que vous avez ce valet d'épée cette communication incessante qui écoute à toutes les portes qui rapporte qui rapporte toutes les informations qui les liste qui regardent qui étudie qui analyse les faits mais aussi les dire j'ai l'impression qu'il faut que vous avancier comme ça c'est à dire avec une énergie en demi teinte sans que de choix et été fait sans que cette officialisation ou en tout cas cette cette étiquette mise soit absolument celle que vous recherchez on a la carte du mât et le mât c'est prendre une expérience pour l'expérience c'est se dire que de toute façon on n'a rien à perdre qu'on sera toujours gagnant si on le décide et qu'on fera du positif avec ce qui sortira de ce que de ce qu'on est en train de vivre et c'est peut-être quelque chose auquel vous n'êtes pas habitués parce que le roi de bâton il aime que les choses se passent comme il a envie qu'elle se passe et il va mettre les les efforts et il va mettre la la communication il va mettre toute son énergie tout son sang tout son toutes ses envies en direction de cette alors cette prospérité mais aussi vraiment de cet éclat et là que ça marche ou que ça marche pas il faut quand même le faire il faut quand même le tenter il faut quand même le vivre ouf on a deux fois cette justice à l'envers je vous dis il ya j'ai l'impression que pour certains c'est une expérience de vie qui vous permet de revisiter vos envies vos objectifs fondamentaux mais aussi vraiment la façon dont vous vous exprimez que ce soit que vous soyez trop introverti trop extraverti les deux à l'extrême il ya quelque chose avec cette justice à l'envers ou au final il faut être hyper flexible et il faut entendre tous les j'ai envie de dire toutes les les côtés toutes les facettes de la boule à facettes il faut le tout les regarder aussi il faut s'intéresser à tout sans porter de jugement justement sans avoir l'esprit critique mais au contraire en étant très 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 ouvert d'esprit pour ensuite ne pas être pour pouvoir se permettre de tout connaître et de tout comprendre et quelque part ne pas être investi de ces de ces éléments qui font pas partie encore de la situation mais qui le feront quand vous la connaîtrez sous les moindres détails parce que là il ya peut-être quelque chose que l'on vous impose ou que vous avez envie d'imposer et étrangement on a l'impression que peut-être même jusque dans votre discours il y a des choses et qui sont plus néfastes qu'elles sont propices à la réalisation de ce que vous recherchez c'est pour ça qu'avec ce trois de bâton on vous dit mettez des choses en place et un projet une construction et une une définition de quelque chose que vous voulez voir arriver là très très à très court terme parce que sinon vous pourriez vous retrouver à partir un peu dans tous les sens et à vous laisser brasser parce que quelque part vous amener énormément mais en même temps n'est jamais très très sûr de là où vous voulez aller parce que si vous prenez trop en main vous laissez pas forcément non plus à l'univers ou aux gens autour de venir impacter ou 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 semer leur leur propre bénéfice dans votre propre cheminement c'est un peu comme si là vous vouliez absolument un contrat et les choses se font attendre et en fait on vous dit mais attends c'est juste parce que la façon dont tu veux tu veux un contrat standard ou tu veux quelque chose qui soit illico presto exactement aussi satisfaisant que mais tu n'as pas exact tu n'as pas écrit toutes les clauses et tu n'as pas pris en compte tous les tenants et tous les aboutissants et puis surtout les objectifs de chacun et c'est presque avec ce 3 de bâton comme si on vous disait fait une fait un meeting fait une réunion pose ça là mais une date et toi prépare toi vraiment à lancer tout ce que tu veux poser là et ensuite laisse aux autres le temps la possibilité d'amener des choses qui peut-être tu vont faire que tu comprends mieux tout ce qui se passe dans la carte du 10 de coupe à l'envers en dessous on n'est pas loin du tout d'un émotionnel qui pourrait être satisfaisant et pourtant il y a quelque chose qui on a l'impression c'est un peu du qui tout double c'est un peu faut vraiment que ça passe selon mes normes ou alors ça passera pas et en fait je crois que avec ces deux justices à l'envers on vous dit il y a d'autres possibilités et celle ci tu les as peut-être pas envisagé encore on va aller voir on va aller faire l'extension on va aller faire l'extension on va voir qui vous accompagne dans ce tirage avec ce 6 de bâton les gens qui sont autour de vous qui vous soutiennent peut-être mais quelque part qui vous aussi qui vous alors j'ai envie de dire qui vous tire dans les pattes par leur conseil peut-être ou leur approche on va aller voir cet empereur il ya quelque chose comme je vous l'ai dit de très masculin ou de très je règne dans ce tirage et on va voir sur qui vous régnez et la personne et la personne veut vous parler et veut vous voir et qu'est ce qu'elle veut vous faire comprendre par cette justice à l'envers si ça vous tente vous retrouvez l'extension sous la vidéo vous avez le titre et puis après il faut faire dérouler tout le tout le titre appuyer sur petit plus vous avez le lien en bleu sur vous qui vous amène sur vidéo vous pouvez louer l'extension si on si je vous y retrouve à de suite sinon j'espère déjà que ça vous aura donné quelques prémices pour la suite à bientôt merci beaucoup au revoir